bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan algérie italie maroc malgré le gaz algérien l'italie toujours séduite par le maroc l'ambassadeur d'italie au maroc prédit un partenariat consolidé avec le maroc saisissant l'occasion de sa participation à la célébration araba de l'anniversaire de l'université de padou l'ambassadeur d'italie au maroc armando barocco a exprimé sa volonté d'oeuvrer davantage pour consolider le partenariat marocco italien dans tous les domaines contrairement à ce qui se dit les relations économiques de l'italie avec le maroc sont importantes puisque le royaume est le troisième marché pour les exportations italiennes en afrique et il sera le deuxième bientôt a souligné armando barocco en marche de cet anniversaire qui a eu lieu au sein de l'université mohammed 5 de rabat le géant italien en elle va devenir en 2023 le premier investisseur dans les énergies renouvelables au maroc il y a aussi les pôles industriels de l'automobile italien à tangé et kenitra où 17 entreprises sont actives a-t-il indiqué et d'ajouter en 2021 les échanges commerciaux ont augmenté de 28% et en 2022 ils vont atteindre en valeur quelques 4 milliards d'euros l'ambassadeur d'italie au maroc a par ailleurs mis en relief la qualité des achats du royaume auprès de son pays le maroc importe la qualité car il achète les types de machineries et c'est une contribution de l'italie au développement de l'agriculture marocaine à noter le diplomate avant d'aborder le volet culturel qui marque la coopération entre les deux pays aujourd'hui nous sommes à l'université mohammed 5 de rabat pour célébrer l'anniversaire de l'université de padou et également le partenariat contretiennent les deux institutions a déclaré le représentant de l'état italien au maroc avant de relever que la coopération universitaire avec le maroc s'amplifie puisqu'il existe plus de 150 accords bilatéraux à cet égard un seminaire académique a été organisé jeudi 9 février 2023 sous la présidence de Farid El-Bacha président par intérim de l'université mohammed 5 cet événement a vu la participation de nombreux académiciens marocains et italiens El-Bacha a indiqué à cette occasion il existe une coopération très fructueuse entre les deux institutions sur les plans de la recherche et de la formation sur les plans de la mobilité et sur différents autres registres disciplinaires et de conclure qu'il s'agit d'un moment de bilan et de présentation de perspectives d'avenir je voudrais vous informer que nous venons de créer sur arbal bled deux chaînes annexes la première dite al jazair biouyoun maribia l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant un public très large sur arbal bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez-les et restez branchés sur arbal bled de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à arbal bled de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins al jezaïr beouyoun maghrébiya mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes inshallah 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2